bonjour bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va passer en revue ces jeux qui sur ces six derniers mois nous ont pas vraiment convaincu plus précisément toi oui plus précisément moi parce qu'il y en a de ceux oui c'est vrai que c'est plutôt personnel tu seras pas d'accord avec tout bah du coup on va discuter c'est ça ce sera important et je pense que sur les autres par contre on est assez d'accord il y en a en tout cas un c'est clair et net restez bien jusqu'au bout je pense qu'on peut parler de purge oui 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 donc on va pouvoir commencer à numéro 3 le flop 3 paquet de chips paquet de chips il a tellement fait le buzz exactement vous savez à quel point je suis allergique au buzz je pense que celui-là en fait partie vraiment c'est un jeu conseillé à partir de huit ans et plus pour des parties de 15 minutes environ pour 2 à 5 joueurs et joueuses c'est un jeu de mathieu aubert et de théorie rivière illustré par ervin galliou le principe de paquet de chips on pioche des chips en carton qui ont des couleurs tu sais quand tu prends les chips tu as l'impression que c'est un peu gras tu sais ils sont un peu collants c'est vrai mais c'est pas faux alors pour pour ça c'est très bien faire ouais 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 c'est classe donc oui on pioche des chips on les pose sur une carte et on regarde les couleurs des chips et ensuite on doit éliminer des cartes de notre main dans nos mains on a six cartes objectifs et à la fin des cinq enfin dès qu'on a pioché cinq chips on doit en éliminer deux une fois que tout le monde a fait ça on pioche de nouveau quatre chips on regarde les couleurs des chips on élimine une carte on pioche trois chips et parmi les trois cartes qui nous restent en main on va choisir une qui sera un objectif qui nous donnera des points négatifs s'il est rempli et deux cartes objectifs qui nous donneront des points positifs si ces objectifs sont remplis voilà tout à fait finalement on pioche encore une chips et puis une chips et on regarde combien on gagne de points la personne ayant gagné le plus de points gagne la patate dorée deux jetons points de victoire quand on joue de trois à cinq la deuxième personne reçoit un jeton points de victoire et la fin de partie est déclenché dès que quelqu'un a cinq jetons points de victoire quand on joue à deux la personne qui gagne la manche gagne un point l'autre rien du tout et la fin de partie est déclenché dès que quelqu'un en a trois alors on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a le travail éditorial c'est classe c'est c'est un paquet de chips c'est littéralement ça c'est littéralement ça ça fait un petit peu moins de bruit quand même mais vraiment le travail éditorial il est canon le matériel dedans est vraiment de très très bonne qualité oui on a des cartes qui sont vraiment solides on a des chips qui sont bien rigides bien cartonné légèrement plastifié ce qui fait que le jeu je pense à une bonne durée de vie en plus de ça on s'en fout un peu si les chips à terme commencent à se détériorer parce que bien évidemment vu que c'est un jeu d'ambiance on va jouer un peu partout et notamment en mangeant l'apéro voilà complètement c'est clairement le jeu d'apéro ouais gros point négatif quand même sur le travail éditorial c'est peut-être que l'ouverture est un petit peu faible donc si on a des trop grosses mains et ben on risque d'avoir du mal à prendre les chips et puis peut-être à craquer en fait le bord oui oui complètement heureusement on a des mains assez fines nous deux donc non non pour les pour ceux qui ont des plus grosses mains c'est un peu galère aller chercher les chips à l'intérieur exactement donc voilà ça c'est vraiment le point positif le travail éditorial et puis apparemment il y a une petite histoire derrière comme quoi le jeu n'avait pas trouvé preneur d'édition en français et du coup c'est mixlore qui s'est lancé là dedans et ils ont eu vraiment un gros succès en plus de ça il mixlore a reçu donc un prix du groupement des boutiques ludiques en france pour le travail éditorial vraiment chapeau à ce niveau là par contre ben c'est un jeu qui personnellement ne m'a pas du tout convaincu et du coup je pense alors moi c'est c'était un peu vraiment mitigé je pense pas au point négatif que que loïc va vous préciser tout mais disons que il faut amener l'ambiance ça ça je suis je suis complètement d'accord parce que c'est un de tes arguments en fait exactement c'est que c'est pas un jeu qui est autosuffisant il ne va pas suffire ça c'est pas le jeu qui va créer l'ambiance c'est en fait les gens autour de la table qui créent l'ambiance parce que au final si on fait que piocher des chips sans dire attention attention qu'est ce qui va sortir attention et hop ah là là non c'est pas les bonnes chips rien ne se passe quoi c'est un peu mou et du coup ben c'est vrai que ça montre manque peut-être un peu d'objectivité mais c'est tellement pas ma cam que même si quelqu'un en plus mais l'ambiance enfin ouais ouais ok on l'a pas forcément aussi peut-être jouer les configurations optimales c'est clair que s'il ya un peu plus de gens autour de la table on regarde un peu les les cartes qui qu'ils aient elles ont choisi ce genre de choses mais ça n'apporte en fait ça n'apporte rien au jeu parce que finalement l'interaction il n'y en a pas c'est ça c'est qu'en fait ben quand on défausse des cartes on sait pas ce que les autres vont défausser et puis dès que les gens choisissent leurs cartes c'est forcément les cartes qu'on a qui nous restent en main donc en fait stratégiquement il n'y a pas grand chose on va vraiment que se baser sur la probabilité et malheureusement ben en fait là une manche peut être vraiment définie si on va gagner ou perdre déjà dès la pioche de cartes regarde mes six cartes alors ces deux cartes elles sont contradictoires donc je vais pouvoir en faire qu'une en plus celle là bas celle là elle peut pas être faite donc je vais pouvoir l'éliminer celle là il ya très peu de probabilité que je la réussisse et puis cela elle me rapporte peu de points c'est ça donc je sais pertinemment qu'avec ces six cartes je ne peux rien faire donc ma manche elle est morte c'est quelque chose que même dans un jeu d'ambiance personnellement je déteste dans un jeu de société ouais parce que finalement il faudrait du retournement de situation et faire en sorte que même jusqu'à la fin bas tu puisse y croire et si tu as pas les bonnes cartes en main ben c'est tant pis et c'est vrai qu'il ya certaines cartes qui sont attrayantes parce qu'elles ont beaucoup de points et puis par contre les objectifs sont difficiles mais les à chaque fois que j'ai eu des cartes qui donnaient beaucoup de points avec des objectifs difficiles je me suis dit c'est bon je les enlève pas je vais pas réussir ouais effectivement si je les avais gardé j'aurais pas réussi donc j'ai sauvé un peu les pots cassés à chaque fois mais jamais assez pour gagner suffisamment de points donc on est vraiment sur un jeu qui est purement aléatoire voilà j'y arrive pas quoi moi moi c'est on en a vite fait parler mais c'est enfin c'est l'interaction c'est ça qui manque en fait ouais au final dans dans tout jeu pourquoi pourquoi on peut pas un petit peu chamailler les autres ce genre de choses surtout dans un jeu d'ambiance donc pour toutes ces raisons personnellement c'est vraiment un flop c'est pas un jeu que je recommanderais aisément même à des gens qui aiment les jeux d'ambiance parce qu'il ya vraiment des jeux qui je trouve mettent plus rapidement plus facilement l'ambiance que paquet de chips donc c'est un de nouveau un avis qui est complètement à contre courant mais on est d'accord en vrai ça peut vraiment plaire à des personnes en vrai ce genre de jeu tu vois oui bien sûr puisque la preuve il a fait le buzz il ya beaucoup de gens qui ont apprécié mais je en fait je n'arrive pas à comprendre l'intérêt du jeu je passe à côté de quelque chose sûrement mais je n'arrive pas à comprendre l'intérêt alors que plein d'autres jeux d'ambiance qui ne sont pas du tout ma cam objectivement ça reste vraiment des bons jeux si vous vous avez apprécié ce jeu paquet de chips que vous avez sûrement dû jouer pas mal de fois cet été dites nous en commentaire pourquoi vous vous adorez en fait ce jeu on passe à la suite on passe à la très bien du coup le prochain jeu c'est là c'est là peut-être on va discuter alors le du coup le prochain eh ben ce sera kyudo en numéro 2 kyudo c'est un jeu de offline édition de bruno catala et ludovic maublan illustré par camille chaussi c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 pour des parties d'environ 25 minutes pour des enfants à partir de 7 ans je trouve que 7 ans c'est un chouïa optimiste je mettrais plutôt du 8 surtout au niveau du coup des pouvoirs des personnages c'est en joueur ça ça pourrait aller parce qu'il ya finalement il ya que les signes du coup kyudo qu'est ce que c'est c'est un jeu à cocher dans lequel on va lancer des dés grâce aux résultats des dés on pourra remplir notre notre fiche d'objectif notre notre cible en fait puisqu'on un concours de tir à l'arc et le but est de remplir toute notre cible avant les autres par contre il faudra faire attention à une chose c'est que on a également des gens qui sont là pour venir voir notre prestation on risque de perdre des spectateurs lorsqu'on a rempli notre cible on a moins de spectateurs que quelqu'un eh ben on doit continuer à jouer pour essayer de faire diminuer les spectateurs chez les autres à son tour de jeu c'est assez simple on lance les dés on a jusqu'à trois lancers et ensuite on coche les résultats en plus de ça selon les lancers dés on pourra débloquer aussi des compétences particulières des bonus en fait et chaque personne autour de la table va incarner un personnage qui sont tous asymétriques et là le premier gros point négatif du jeu les personnages ouais on en a on en a discuté par rapport aux personnages c'est clair qu'il y en a certains qui sont plus intéressants si on joue à quatre il y a des personnages n'importe quelle configuration c'est très très bien même ils sont un peu plus fort donc on peut quand même apercevoir un petit manque d'équilibre sur les sur les personnages exactement après pour pouvoir faire les personnages il faut que sur nos dés on est de chaque couleur différente c'est ça il faut sur les quatre dés on est quatre couleurs différentes voilà sur les cinq couleurs qui existent exactement mais mine de rien ben c'est problématique parce que imaginons j'arrive dans la situation où à mon tour ben je lance mes dés et puis j'arrive à sur mes quatre couleurs différentes j'ai un j'ai un personnage qui est tout moisi et je me dis je vais déclencher son pouvoir mais j'aurais préféré faire vraiment autre chose alors que d'autres personnages quand on a on va essayer de faire nos quatre couleurs différentes parce que ces personnages vont vraiment embêter les autres voire même changer le cours de jeu il y en a un qui est très très fort en celui qui rajoute un cercle sur tout le monde très très fort c'est très fort l'autre qui est aussi assez fort c'est celui qui permet de va de faire défausser des jetons bonus et ensuite on en récupère un voilà tout à fait ça c'est très puissant surtout quand on est à plus que deux même à deux ça peut être pas mal parce qu'on récupère en tout cas un jeton bonus voilà c'est cool quand même exact il y en a un qui permet de faire des dégâts aux autres si les autres lancent des dés d'une certaine couleur donc là c'est déjà très spécifique et en plus on passe en fait nos tours pour faire ça en espérant éventuellement faire des dégâts aux autres et le dernier on empêche les autres personnes de lancer quatre dés les autres personnes en lancent trois à la place de quatre ça autant dire que c'est vraiment moisi parce que perdre un tour pour empêcher les autres de faire des tours optimisés en fait nous on a fait zéro on n'a rien fait pendant nos tours et les autres peuvent quand même espérer faire quelque chose autant dire que c'est vraiment nul donc ça c'est là le problème premier problème au jeu deuxième problème je reviens dessus l'aléatoire ouais après ben voilà c'est si il faut pas l'oublier que il est conseillé à partir de sept ans donc forcément ça va pas forcément atteindre les grands joueurs experts ce genre de choses mais en fait ce que ce que je peux dire pas là dessus c'est en fait les pouvoirs que je trouve quand même assez intéressant heureusement qu'il ya les jetons qui permettent retournement de situation avec la flèche qui fait encore plus de dégâts je crois quatre par flèche ce genre de choses donc il ya vraiment des trucs assez cool à faire le bouclier qu'on peut l'utiliser un bon moment donc moi je trouve que en fait ça a été rééquilibré par rapport à l'aléatoire on parle bien on parle pas plus des personnages que en fait avec les pouvoirs et ben ça devient assez correct surtout pour remplir les différentes grilles oui et non parce que je me suis tellement retrouvé dans des situations où je lance mes dés puis en fait j'arrive à activer que des bonus et j'arrive pas à faire de dégâts aux autres et à remplir mes cibles ça sert à rien du coup j'arrive pas à avoir de flèche je fais comment pour remplir mes cibles sans flèche les bonus parce qu'en vrai les bonus les bonus tu peux les remplir quatre fois donc ça si si tu as les bonus où tu les as tous remplis tu as quand même pas mal de casse qui sont cochés mais c'est beaucoup plus long que réussir à avoir des flèches faut savoir que c'est pas un grand chanceux quand même sur la chance mais c'est là où j'ai un peu de peine d'avoir d'avoir ton avis sur ce jeu ben par rapport à l'aléatoire parce que finalement ben c'est clair que il n'y a que ça en fait dans le jeu et moi je suis en mode bon bah si ça a été un mauvais un mauvais jeu et tout ben voilà tant pis mais j'ai fait quatre parties en tout et toi tu en as fait plus d'une dizaine quelque chose comme ça ouais j'en ai pas gagné une seule donc il faut que tu manies les dés un peu peut-être que je vais réessayer qui sait parce qu'en vrai ça le jeu te donne quand même pas mal de possibilités tu si tu as si tu as des flèches on est d'accord et que tu as plein de couleurs différentes et ben tu vas pouvoir choisir sur quelle cible tu vas viser ce genre de choses donc moi j'ai vraiment pas rencontré ce problème là tu vois c'est même plus à la limite ben ça chaque fois était serré en fait dans les parties il ya une partie j'étais j'écrasais tout le monde au début et tout d'un coup j'y arrivais plus et puis en plus de ça comme comme les gens avaient compris que j'étais sur le point de gagner ben tout le monde tout le monde bah en vrai ben je pense que ça aussi était là le problème du fait que ben tu t'es fait focus en fait après par par les autres ils ont ils ont su comment te contrer autre souci dans le jeu je trouve c'est que en fin de partie le jeu peut être bloqué il ya des personnages qui permettent de débloquer des situations mais d'autres personnages qui ne permettent pas de gagner alors qu'on a rempli notre cible je suis d'accord là dessus quand tu arrives en fin de partie et que tout le monde a quasi rempli en fait leur cible et ben t'attends vraiment telle cible pour faire des dégâts et ça arrive pas ça je peux complètement comprendre et ça c'est fortement problématique pas juste attend tu lances et puis après c'est au prochain et puis voilà t'attends de nouveau ton tour et c'est pas fun ouais ça je suis d'accord ça je suis complètement voilà il ya trop de problèmes dans le jeu pour que ce soit vraiment un bon jeu et c'est dommage parce que par contre au niveau de nouveaux travail éditorial c'est fou c'est vraiment c'est trop bien c'est magnifique les petits jetons qui sont juste magnifique en acrylique le tapis de dé le tapis de dé qui est collector c'est ça tous les tous les tapis sont uniques il ya des petits détails qui vont changer à chaque fois les sleeves qui sont mis avec le jeu il n'y a pas beaucoup des jeux qui proposent des sleeves c'est ça donc votre jeu il est propre dès le début en fait il n'y a pas besoin de racheter des sleeves en plus votre jeu il est protégé de base si on parle un peu plus des illustrations c'est magnifique bon camiche aussi est une illustratrice qui fait pas mal de jeux qui a fait pas mal de jeux et à chaque fois c'est un carton c'est visuellement magnifique très très beau c'est très propre c'est en chanteur en fait donc voilà et pourtant kyudo faut savoir que les premières parties je me suis vraiment éclaté j'ai trouvé ça hyper fun et au bout d'un moment c'est vrai que je crois que t'en as fait trop quoi oui mais si au bout de dix parties le jeu t'en as déjà marre bah c'est dommage ouais surtout que c'est un jeu rapide donc tu as envie d'enchaîner les parties t'en envie juste de faire beaucoup de parties c'est un jeu pour faire beaucoup de parties donc voilà pour kyudo les raisons pour lesquelles il est dans ce flop en deuxième position en première place donc on a eu des jeux qui étaient bon bah quand même objectivement pas si mauvais que ça mais qui était vraiment pas ma cam oui j'ai on y a trouvé quand même des points négatifs mais je pense que là on est sur un niveau stratosphérique ouais et en plus de ça dans un univers que je pense vous connaissez tous et surtout je pense que la boîte peut gentiment monter c'est toi qui fait de la magie c'est magique hein on va parler de harry potter la purge de l'année oui mais c'est quoi le nom complet harry potter magical beast ballgame harry potter magical beast ballgame est un jeu qui se joue de 2 à 4 pour 8 ans et plus et pour des parties beaucoup trop longues pour ce que c'est c'est un jeu dans lequel on va devoir se déplacer à poudlard pour récolter des indices des indices sous forme de cartes afin de découvrir des créatures mystérieuses dès qu'on a trouvé quatre cartes qui correspondent à l'une des mystérieuses bêtes alors on a gagné immédiatement la partie le principe du jeu est très simple à son tour on lance un dé on se déplace de ce nombre de cases si on arrive sur une case indice on pioche une carte indice correspondant si grâce à cet indice on en arrive à avoir quatre indices d'une craie qui nous fait découvrir une créature on gagne la partie si on tombe sur la face du dé où il ya un paix à ce moment là on va c'est un portail en fait voilà un passage on va se mettre sur une case passage et on va retourner le plateau puisque le plateau peut basculer pivoter enfin basculer comme ceci pour aller à l'extérieur de poudlard ou à l'intérieur de poudlard si par ce biais on arrive à écraser des personnages adverses à ce moment là on leur vole une carte vous voyez monopoli presque mieux non 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 quand même pas mais enfin il y a aucun intérêt je suis désolé là ça reprend juste l'univers d'harry potter on peut mettre n'importe quelle thématique ce sera pareil on cherche des animaux au bol vous les trouvez bon ben on y trouve là c'est juste que en fait par la licence harry potter qui en fait va attirer l'attention mais je vous dis clairement ne vous faites pas avoir par ce jeu n'achetez pas ça et pourtant par rapport aux matos qui est dedans il n'est pas trop cher mais c'est quand même trop cher le souci du jeu c'est que on n'a aucun contrôle sur ça non t'as rien du tout il faut espérer de pouvoir faire pivoter le plateau vous avez une chance sur six de faire pivoter le plateau parce que on peut pas avoir certaines informations sur tel plateau par exemple je sais plus griffondeur il donne que la rareté ou avec les x là la classe de danger je pense et donc si vous êtes sur ce côté là et ben c'est bien vous allez pouvoir choper différentes classes mais une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut il faut aller l'autre côté mais pour aller l'autre côté il faut lancer le dé et arriver sur le passage c'est ça et sauf que si on tire juste après le tour d'après encore un passage on revient sur l'autre plateau et hop on est reparti on est reparti pour un tour où on attend de retomber sur un passage et du coup on prend les cartes et on regarde et puis bah ça me sert à rien quoi allez on met de côté on verra tu tu vas sur un sur un autre signe tu pioches bon ouais d'accord t'as rien juste t'as aucun contrôle t'as strictement rien oui d'accord c'est pour à partir de huit ans mais on a juste eu tout à l'heure kyudo à partir de sept ans jouer à kyudo et jouer à kyudo quoi par pitié quoi encore encore en plus de ça sur le plateau on a c'est des c'est des photos des illustrations ouais des différents emplacements à poudlard ou à l'extérieur de poudlard on a le 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 château en lui-même on a la forêt différentes salles de classe dans poudlard on a également le poudlard express et en fait quand on déballe le jeu etc on voit ben ces illustrations et en plus de ça il ya dans un coin il ya marqué avec les les points cardinaux les points cardinaux et on se dit bah ça va peut-être nous servir à quelque chose mais non que ça ne sert à rien tout ce qui est en fait en rapport avec l'univers c'est juste pour montrer ah bah si jamais ça c'est là c'est tout en fait vous avez vous n'allez pas interagir avec l'univers d'harry potter non absolument peut-être le point positif c'est la qualité du matériel ouais parce que les cartes sont assez rigides elles ont un film linen finish ce qui fait qu'elles sont faciles à mélanger elles sont assez résistantes le plateau est plutôt de bonne facture par contre c'est pas beau non c'est pas beau c'est vraiment pas beau vous prenez paint vous faites des print screens des du du des films et puis vous les coller sur le plateau malheureusement j'ai envie de dire ben c'est vraiment le jeu typique de grande surface donc c'est un jeu qui va s'écouler à beaucoup d'exemplaires et les gens vont se dire ah bah tiens c'est ça le jeu de société donc ils vont faire deux parties ils vont être là à bas cool mais c'est pas bien quoi ou alors on s'ennuie au bout de trois parties donc là on est vraiment sur une problématique pourquoi est ce que les jeux vraiment bons n'arrivent pas à percer autant que des daubes pareil et pourtant des jeux bons dans harry potter dans l'univers d'harry potter il y en a eu il y en a eu pourtant ça se vend pas aussi bien que ça que j'ai demandé à mon fournisseur si ça avait du succès on a d'excellentes ventes ok ça fait peur en fait mais oui tu vois vraiment ça fait peur parce que si vraiment je suis désolé mais s'il y a des ludicaires qui conseillent ça c'est j'ai peur vraiment bah ce sera king jouet des choses comme ça quoi et puis et dans les endroits où simplement les gens vont vouloir regarder un peu les les jeux ils voient ils voient ça ça a l'air cool visuellement c'est pas incroyable mais c'est sympa on voit que le plateau peut se tourner comme ça nous ce qu'on a à vous dire c'est que juste n'achetez pas ça passe à travers c'est clair et net comme pour la voie 9 3 4 oh joli ah il est fort il est fort et ben du coup c'était un top 3 pourquoi est ce que ce flop est aussi petit alors que le flop des six premiers mois et ben était plus grand tout simplement parce que j'ai trouvé que ces six derniers mois il y avait beaucoup de jeux qui étaient sympa mais ni plus ni moins ouais ça pas été dans ta en tant que flop ouais y'a pas eu des catastrophes monumentales c'est là on est sur des jeux qui vraiment ne m'ont pas plus et une purge on je tiens à préciser on en fait pour avoir la vie le plus objectif possible c'est qu'on a refait des parties de certains jeux afin que moi je puisse les découvrir les découvrir et il faut savoir qu'il y en a deux qu'on en a enlevé oui on a en on avait un live aussi aussi là dessus sur le fait que ben enchaîner les jeux avec toutes les nouvelles sorties ce genre de choses qu'il y a et ben après une partie c'est pas non plus la meilleure chose pour se faire une idée du jeu non et puis c'est vrai qu'on a eu vraiment la preuve alors il y en a un voilà ça il aurait quand même presque pu y être voilà on avait une discussion sur un mais l'autre très clairement en fait en refaisant une deuxième partie ben j'ai eu un avis complètement différent et puis toi tu as apprécié la première partie de ce jeu apprécié dans le sens où c'est pas ta cam c'est pas ma cam mais aucun problème là dessus merci de nous avoir suivi on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à commenter et à vous abonner ça nous fera très plaisir et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos au revoir prenez soin de vous jouez à des jeux à plus